Dans cette vidéo, nous allons voir quatre façons d'accéder aux paramètres de Windows. Aujourd'hui, on a la version Windows 11. Sur Windows 12, ça devrait encore fonctionner. Sur les versions antérieures, la plupart des choses que je vais vous montrer devraient fonctionner. Alors, on commence ça avec la première façon, mais je dois vous dire que la quatrième va vous laisser sans mots. Elle est incroyable, donc vous n'avez pas le choix de rester jusqu'à la fin pour voir. Ça s'appelle le God Mode, comme Dieu. Il faut absolument que vous restiez pour voir ça. Donc, la première façon, la plus simple que tout le monde ne vous apprend rien, c'est d'utiliser le menu démarrer et d'ouvrir paramètres. Donc, vous avez, par exemple, le nouvel affichage des paramètres. Je ne suis pas très habitué, pas très à l'aise encore. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. Il va y avoir une plus vieille façon, une plus vieille méthode. Mais pour l'instant, comme là, par exemple, je suis dans l'onglet système. On voit tout ce qui a rapport au système. Maintenant, si je vais dans l'appli, on voit tout ce qui est relatif aux applis, même que je peux aller dans l'application installée. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez voir un peu plus tard. Mais on peut classer par date d'installation. C'est là qu'on va installer, désinstaller, même modifier, réparer un logiciel. Bon, je reviens plus tard. La deuxième méthode, la deuxième façon, c'est de faire un clic de droite ou le raccourci Windows X. Donc, vous allez avoir un menu caché. Bon, pas très caché. La plupart du monde sont au courant. Mais bon, dans ce menu-là, vous allez avoir toujours paramètres qui vont vous amener exactement à la même place qu'on était. Cependant, il va y avoir d'autres raccourcis intéressants, comme par exemple, applications installées. On va pouvoir accéder directement sans faire plusieurs clics, même que si vous avez des problèmes de réseau, vous allez pouvoir afficher les paramètres réseau directement de la nouvelle méthode, de la nouvelle façon de Microsoft, que je n'aime pas, comme je vous ai dit tantôt. Il y a aussi le gestionnaire des périphériques, qu'on peut voir, qui est toujours pratique de voir si on a des bugs au niveau des périphériques. Donc, voilà. C'est quand même intéressant de connaître cette façon-là aussi. Pour les plus vieux qui ne sauraient pas ou qui se rennuieraient de l'ancienne méthode, vous pouvez accéder au panneau de configuration, au Control Panel de l'époque en écrivant Control directement dans les recherches ici. Et si ça ne fonctionne pas par là, vous pouvez aussi, en faisant la clique de droite, exécuter et créer Control ici. Et vous allez voir l'ancienne, bien, pas la première génération, mais la dernière génération des panneaux de configuration. Je ne suis pas encore à l'aise non plus avec celle-là. J'ai un peu de misère avec le changement. Je suis réticent au changement, disons. Donc, je peux appuyer ici pour afficher les grandes icônes. Wouah! Ça, c'est exactement ce que j'aime. C'est l'ancienne façon. Donc, quoi qu'il y a certains menus, je ne sais pas, je peux appeler ça des menus, des liens qui nous emmènent vers la nouvelle plateforme de paramètres. Mais il y a quand même certains anciens. Par exemple, si je vais sur Programmes et fonctionnalités ici, je vais voir l'installation de logiciels sur mon ordinateur. Je peux désinstaller, modifier un peu comme qu'on a vu tantôt, mais de l'ancienne méthode avec un peu plus de détails, version, taille, etc. Et là, je ne cliquerai pas, mais il y a aussi tous les logiciels installés par défaut qu'on peut modifier. Bon, bref, etc. Je passe les détails. Il y a aussi... Wouah! OK, c'est retourné là. Je vais retourner sur les grandes icônes. Il y a aussi le centre de réseau et de partage où on va pouvoir modifier une carte, comme dans l'ancien temps. Donc, j'aime bien cette méthode-là. C'est pour ça que je vous la montre, en fait. Si jamais il y a un endroit où vous alliez avant que vous étiez à l'aise, vous pouvez toujours le faire en accédant avec contrôle. La quatrième méthode tant attendue, ça s'appelle le Godmode pour pouvoir accéder à cette feature, en français, comment on dit ça? Cette fonctionnalité spéciale de Windows est cachée. Vous allez créer un dossier et vous allez le nommer avec un nom particulier. Là, le début, ce n'est pas grave. Vous pouvez, par exemple, appeler ça config, ça n'a aucune importance. Vous allez faire un point et vous allez coller, dans le fond, en anglais, on appelle ça une string, une chaîne de caractère en français. Une chaîne de caractère que je vais vous écrire dans la description. Vous allez coller ça après, tout de suite après le texte et le point que vous avez fait. Et quand vous allez le créer, ça va vous ouvrir le Godmode ou ça va vous créer une icône spéciale, comme vous voyez là, rien d'écrit. Donc, vous cliquez là-dessus et là, vous allez avoir tous les paramètres, les raccourcis inimaginables de Windows pour pouvoir passer des belles soirées ennuyantes. Pas vous ennuyer finalement, comme moi. Si vous avez aimé ou appris quelque chose, vous pouvez mettre un like et pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit. Vous allez avoir plein de vidéos comme celle-ci, de temps en temps. Alors, ne gênez-vous pas, c'est gratuit. Et les choses gratuites de nos jours sont très rares. Alors, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501